Ce matin sur Radio-G, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, j'ai regardé hier soir pour la huitième fois le premier volet de l'histoire de l'antisémitisme sur Arte.tv en replay. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une nouvelle de mon copain, vieux copain, filon d'Alexandrie. Bah oui, donc j'ai pris des nouvelles hier soir. Il était en pleine forme, voilà. Et bien... Et il nous embrasse. Et bien, on est ravis. Ils sont là, voilà, ce matin pour nous parler de... Et bien, de... voilà, de deux choses. Le bouquin de l'humour juif, paru chez Bouquin, qui est sorti jeudi dernier, mais aussi raconté un peu, voilà, la recrudescence de ces actes antisémites. Hier soir à Lyon, cette jeune femme peut poignarder à deux reprises dans le ventre par un individu qui a pris la fuite. Vous êtes là ce matin pour nous raconter de ça au micro d'Eva Soto. Bonjour Judith Cohen-Solal. Bonjour Eva. Bonjour Nicolas. Bonjour Jonathan Ayoun. Bonjour. Vous êtes donc co-auteur du bouquin de l'humour juif. On va y revenir parce qu'on en a quand même besoin en ce moment. Mais avant de revenir là-dessus, bien évidemment, en tant que co-réalisateur et auteur de ce documentaire en quatre parties sur l'antisémitisme, j'aimerais vous demander le regard que vous posez sur ce qui se passe actuellement, précision sur ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et bien, il y a à la fois une recrudescence des actes antisémites, si le terme peut paraître bon, parce qu'à chaque fois qu'il y a une montée d'actes antisémites tous les deux, trois ans, on parle de retour ou de recrudescence. En tout cas, il y a une explosion des actes depuis le 7 octobre en France. Mais au-delà de ça, il y a surtout le 7 octobre qui en soi, dans l'histoire de l'antisémitisme, est un tournant, est un moment inédit, un moment bien sûr insoutenable, innommable, et justement innommable dans le sens où c'est la première fois depuis la Shoah qu'il y a un tel massacre de juifs. Et c'est la première fois, tout court, qu'il y a lieu un massacre de juifs avec une portée si immense et une barbarie si intense à l'intérieur de l'état juif. Donc ça, c'est un tournant dans l'histoire des juifs ce 7 octobre que nous avons vécu il y a quelques semaines maintenant. Et donc depuis, il y a une montée, on dit, d'actes antisémites en France, comme il y en a à chaque fois qu'il y a un conflit au Proche-Orient. On parle souvent, dans ce cas-là, d'importation du conflit israélo-palestinien. C'est ce qu'on entend, en tout cas. Oui, le terme est choisi, et il est mal nommé, pour vouloir parler d'un phénomène qui est français, c'est-à-dire des actes qui ont lieu sur notre territoire, mais comme si se rejouait ici un conflit qui a lieu là-bas, qui d'ailleurs enlèverait la nature antisémite des actes qui ont lieu en France, puisqu'on n'est pas dans un conflit, et surtout, qui sous-entendrait que si demain, il y a la paix au Proche-Orient, alors ça se voudrait dire qu'on aurait réglé les problèmes ici. Donc le terme ne va pas. Mais là, pour prolonger sur la première question, ce qu'il y a de particulier, c'est que d'habitude, il y a une montée des actes antisémites en France lorsqu'il y a un conflit au Proche-Orient, depuis les années 2000, ou lorsqu'il y a de l'antisémitisme meurtrier. Et là, c'est la première fois qu'il y a les deux à la fois, puisqu'il y a ce 7 octobre, où c'est un antisémitisme meurtrier qui a sévi comme jamais auparavant depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis la création de l'État d'Israël. Et il y a aussi un conflit au Proche-Orient. Et la somme des deux fait que les actes antisémites, il nous semble, pour l'instant, et malheureusement, ils semblent se confirmer de jour en jour, atteints à un nombre jamais atteint jusqu'à présent. Et en plus, un phénomène international, finalement, qui ne touche pas que la France, puisqu'il y a aussi des actes antisémites et des propos antisémites virulents, notamment aux États-Unis, où, comme Israël, on pensait que c'était un havre pour les Juifs. Alors, en fait, c'est vrai que c'est partout, puisque finalement, ce qui est à l'œuvre, c'est l'association Juifs-Israël, ou Israël-Juifs. D'abord, c'est pour ça que le terme importation du conflit est impropre et qu'il fait partie déjà d'une forme d'antisémitisme latent, parce qu'on laisserait entendre que ce que fait un Juif, partout où il le fait, engage tous les Juifs, premièrement. Ensuite, même si c'était le cas, chaque Juif a le droit de choisir si ça l'engage ou pas, et de l'exprimer ou non, mais dans tous les cas, il reste citoyen du pays dans lequel il habite. Donc, à travers cette question d'importation du conflit, on a une négation, à travers ça, de l'appartenance citoyenne et nationale d'un Juif là où il se trouve. Donc, on est vraiment là dans un habituel préjugé, stéréotype antisémite. Finalement, les Juifs sont une internationale, l'international juive, il n'y a que ça qui compte, et le fait qu'ils soient dans différents pays et qu'ils appartiennent à différentes nationalités, ça ne change rien. Donc, en fait, dans tous les cas, puisqu'il y a un État qui s'appelle l'État juif, alors que, rappelons-le, je ne suis pas en train de remettre en cause, bien sûr, le fait que ce soit un État juif, mais rappelons-le, il y a 20% de citoyens en Israël qui ne sont pas juifs, donc qui sont des Israéliens pas juifs, mais ça aussi, c'est une manière de le nier. Donc, on considère que, finalement, c'est là-bas, donc tout juif est un Israélien, en fait, et tout Israélien, d'ailleurs, parce que même ça aussi, tout Israélien est coupable d'actes qu'on décide coupables. Mais ça, c'est encore... Je veux dire, ça, c'est encore une question politique ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une essentialisation à différents niveaux. Donc, un Israélien, tout Israélien, quel qu'il soit, est coupable de faits qu'on lui incondes. Tout juif est donc un Israélien, donc coupable. Et donc, ces analogies-là amènent à ce que quelqu'un, n'importe qui, tout le monde, dise tout à fait de manière naturelle et pas toujours, et souvent, pas du tout mal intentionnés, c'est l'importation du conflit. Maintenant, si on parle aussi de ça, de l'importation du conflit, quoi ? Conflit Israélo-Arabe. Donc, ça veut dire qu'il y a un conflit juif-arabe qu'on importe et qui, donc, en France, fait deux négations. Les Arabes ne sont pas des citoyens français, les Juifs ne sont pas des citoyens français. et donc, saisis dans ce qui leur arrive dans leur pays, eh bien, ils importent chez nous la France, la guerre, la pagaille, la crise, donc les Juifs et les Arabes, voilà. Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, quel regard vous portez sur ces manifestations pro-palestiniennes ? Il y en a eu qui étaient interdites, il y en a eu une autre hier qui était autorisée à Paris. Est-ce qu'on peut dire ou pas que c'est des manifestations antisémites ? Non, à partir du moment où elles sont autorisées et on ne peut pas le dire et si, après coup, on ne constate pas que le mot d'ordre donné est antisémite, il n'est pas possible de le dire. Est-ce que ça nous empêche d'être critiques ? On peut l'être, comme notamment sur le fait qu'appeler à un cessez-le-feu sans demander dans le même souffle la libération des otages, appeler à un cessez-le-feu sans venir rappeler ce qui s'est déroulé le 7 octobre pose problème ou en tout cas peut poser problème, peut gêner, peut heurter et décevant dans ceux qui cherchent à la fois la paix et la justesse. Voilà ce qui peut être dit. Après, bien sûr, en marge de ce genre de manifestations, on entend des propos qui ne vont pas, on voit, on voit les gens qui s'y rendent, qui peuvent se sentir mal à l'aise pour ceux qui sont pour la paix ou pour la création d'un État palestinien, ce qui est d'ailleurs également mon cas, de ressentir un malaise en étant sur place et d'après moi, le malaise vient que ce ne sont pas des manifestations qui prennent en compte ce qui s'est déroulé sur le sol israélien le 7 octobre. Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, la transition peut paraître bizarre, mais c'est important aussi en ce moment et on en a besoin. Je vous rappelle ce que disait l'écrivain Romain Garry, « L'humour juif est une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive ». C'est l'une des phrases qu'on trouve dans un ouvrage, le bouquin de l'humour juif que vous avez écrit tous deux. On a besoin aussi en ce moment avec tout ce qui nous heurte, tout ce qui nous choque de prendre de la distance. L'humour juif a toujours été une arme aussi contre l'antisémitisme. Pourquoi et comment ? L'humour juif c'est la capacité de faire un pas de côté. Alors tout humour est la capacité de faire un pas de côté. On identifie l'humour juif du fait justement que le peuple juif a souvent vécu de nombreux avatars, que malgré tout il continue à en rire et que même pendant qu'il est en train de vivre des catastrophes, souvent il s'auto-alimente d'une forme d'auto-dérision et d'une capacité à rire qui lui donne la possibilité de faire ce pas de côté. On a vu d'ailleurs récemment pas mal de blagues qui circulaient y compris sur ce qui se passe en ce moment. Jonathan Ayoun, une question d'actualité, c'est quoi la différence entre une blague juive et une blague antisémite ? Une blague juive cherche un rire du préjugé. On ne rit pas des juifs, on rit de l'antisémitisme et on rit sur un terrain d'entente qui est dans tous les cas d'être opposé à cette forme d'hostilité à l'égard des juifs. Un rire antisémite, bien évidemment, ne cherche pas à déconstruire le préjugé, il cherche à le véhiculer, à le rappeler et à y adhérer. Voilà par exemple une différence entre une blague juive et une blague antisémite. Mais en ce moment, dans le débat, il faut également faire la différence entre une blague tout court et un propos qui n'est pas de l'humour mais qui est une moquerie, une raillerie et qui ne cherche pas à, contrairement à l'humour, qui est soit nourri par le de dérision, soit nourri par la dérision tout court sur une situation pour nous amener à réfléchir. Et malheureusement, aujourd'hui, il est très difficile de faire de l'humour. Il faut en faire, cela est nécessaire sur la situation. Les Israéliens ne cessent de le montrer sur les réseaux sociaux. L'histoire des juifs l'a prouvé à de très nombreuses reprises. Mais il faut pouvoir en faire en étant suffisamment juste. Et l'exercice est difficile et malheureusement, en tout cas en France, on a constaté à de multiples reprises dans plusieurs médias ces derniers jours, un humour qui ressemblait plus à de la raillerie et de la moquerie et à une insensibilité à l'histoire de l'antisémitisme que quelque chose qui pouvait nous réunir autour d'un rire. Merci beaucoup Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal. Beaucoup d'actualité pour vous deux et effectivement, la rediffusion de votre documentaire en quatre parties sur l'histoire de l'antisémitisme sur arte.tv à voir et à revoir et également qui vient de sortir le bouquin de l'humour juif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio-J. Merci à vous. J'aurais aimé qu'on termine sur un message d'espoir mais comme je n'en ai absolument aucun, est-ce que deux messages de désespoir vous conviendraient mieux ? Ça irait, oui. C'est des phrases du bouquin. Je crois que c'est de Woody Allen, non ? Il me semble. Il en a pris la paternité mais je crois qu'elle est plus ancienne. Sinon j'en ai une ce matin c'est qu'à l'époque on ne peut plus haïr les juifs sans se faire traiter d'antisémite. Ah elle est bien ! Eh bien voilà ! Celle-là on va la garder. Merci beaucoup Judith. Eh bien vous voyez comme quand on peut rire de tout. Voilà. A tout de suite sur Radio-J. Claude Moniquet à votre micro Eva Soto.